Hey c'est tout le monde, ici Tenma, j'espère que vous avez la forme, ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo de 2016 Donc voilà, j'ai un petit peu regardé les analyses de Youtube et en gros, cette année là on a pris 1200 abonnés J'aurais voulu plus avec Joris, un très vieil ami, ça va faire 2-3 ans qu'on se connait tout simplement Et lui il avait dit que j'allais avoir 5000 abonnés moins 7000, on est carrément loin, on n'est qu'à 2818, bon bref, c'était carrément pas l'objectif attendu Mais bon bref, voilà, on va pas donner d'objectif pour 2017 en espérant que ça monte très rapidement, voilà, en espérant que 2017 ça soit une très bonne année Donc voilà, donc là aujourd'hui pour la nouvelle vidéo on va commencer à acheter le stuff de la SRAM, faire des camombs bien sûr, c'est un petit peu le but de la vidéo Donc là j'ai connecté le Nunu, la IOP et la SRAM Et donc j'essayais de me donner des petits objectifs pour 2017 avec la team, par exemple, Nébuleux sur tel perso, vous voyez, des choses comme ça Hop, et donc voilà, donc en gros, j'espère que vous avez passé une très bonne année, donc moi franchement nickel Mis à part que j'avais prévu 7000 abonnés qu'au final, rien du tout, on n'est qu'à 2800, donc j'espère au moins dépasser la barre des 3000 très rapidement Il y aura bientôt des vidéos qui arriveront avec d'autres personnes Donc j'en dis pas plus, il y aura d'autres personnes qui vont arriver sur la chaîne, voilà, voilà Donc en gros là nous avons 243 millions de camas, donc c'est quand même très intéressant Donc attendez, j'ai juste sur Dofusbook pour vous montrer le stuff de la SRAM, c'est un stuff qu'Arthur il a fait, sans exo PAPM Stuff monstrué, donc aujourd'hui on va commencer à acheter quelques items, ou crafter tout simplement Donc pas besoin d'exo, donc là j'ai déjà la Baclourson et la Sainte AC et qu'Arthur AFM Donc Arthur il a fait une Baclourson, franchement le jet il est magnifique, je peux pas l'afficher ça ? Bon d'accord, donc en gros il y a 2% de résistance terre, c'est un jet monstrueux avec les... Je sais même pas comment on va dire ça, c'est un jet magnifique, je sais même pas combien ça voit un jet comme ça Il y en a 0 en HDV, donc 246 vitesse, 56, 57 intel, 35 sagesse, 4 crit, les 11 de mage, cette résistance, c'est 4 tacs C'est un truc de ouf, imaginez là le PM il passe, bon là là ça vaut super cher Et ensuite il a fait une synth assez, il m'avait appelé par téléphone et m'a dit qu'il avait fait un jet de ouf Mais quand j'ai vu les 18 docries j'ai fait... Les 18 docries ça me plaît pas trop, mais bon bref il y a quand même 3 résistances terre Parce que la SRAM elle a pas des résistances de malade en terre Donc pour vous montrer son stuff, hop ça donne ça Donc un petit Dorado, Archaloe, Voile d'Ange, Saint AC, Baggy Stick, Muldo, Dory de Pourpre Bot du Strigid, la Mule de Strigid, la Baclourson, pas besoin de PM Ça va pas sauvegarder, on a pas besoin d'exo tout simplement, hop, valider la FM, sauvegarder Un Pourpre, un Tutu, un Dolmanax, un Vigoureux Majeur, un Nomade et un Remueur Bon je l'ai dit à l'envers mais bon bref ce n'est pas très grave Donc pas besoin d'exo, franchement très intéressant 11-6-5, voilà peut-être un exo PO par la suite, on verra ça Sinon ensuite on a 400 d'agilité, 570 d'intelligence, 650 de force pour 495 de puissance C'est quand même énorme, donc en gros ici vous rajoutez plus 495 force, plus 495 centelles, plus 495 chances etc Niveau résistance, franchement ça va, je suis pas mécontent Donc on est à 10 résistance neutre, c'est ça où on est le moins On a vraiment rien en résistance neutre, mais bon il n'y a pas vraiment en PVP de personnes qui jouent neutre C'est surtout les CAC, comme par exemple les Daguerris Mais bon bref après on a des résistances feu pour compenser On a 19 résistance terre, sauf qu'on a plus 3 et plus 2, donc ça fait plus 5 Donc on est à 24 résistance terre et encore on peut encore faire de l'exorès sur la baguistique L'arc chaleuil et le dorado, donc franchement ça sera full exorès Donc ensuite on est en 28 feux, 34 eaux et 32 air Donc on a dû mettre un muldo pourpre doré, déjà on gagne le PM La vitalité, la puissance, c'est les 11 résistance terre On avait vraiment besoin de résistance terre, sinon on n'avait rien du tout Et franchement super intéressant Donc là on va commencer à aller faire tout ça Donc là j'ai des bottes de la Cour sombre à vendre Mais ça ne part pas, je vais essayer de les vendre en vidéo Donc sur le stuff de la Yop, on a tout vendu Tout tout tout, à part les bottes de la Cour sombre Donc là on va l'acheter à un Dolmanax, j'en avais vu Hop, donc là la SRAM elle est connectée Elle a pas bougé de la Talcacha Voilà, elle a pas bougé Donc on va aller, Zap Village, j'avais vu un Dolmanax à 22 millions 5 Franchement c'est un prix qui vaut bien quoi, 22 M5 Après il a peut-être bougé, par contre il sait plus c'est qui qu'il avait mis en vente Je sais plus du tout c'est qui, ça tombe qu'il a été acheté Donc je vais devoir revérifier et c'est ce qui va me déranger Je sais même plus du tout où il est en fait Non ce n'est pas lui, hop, ça devait être en bas, juste en bas ici Je crois que c'était ici, 22 M5 Sinon après c'était à 23 M5 et pour un M, je vais pas faire le radin tant pis J'espère que personne l'a acheté Hop, Dofus des Glaces, je crois que c'était ici Je crois que c'était la Panda, non 22 M5, voilà, on achète le Dolmanax C'est bon, moins 22 millions 500 000 kamas, cash on achète Parce qu'après j'avais regardé, c'était du 23 M5 J'avais vraiment envie d'acheter ça en vidéo Ensuite pour le stuff, donc le Muldo pourpre Il est dans ma banque, hop, non il est pas dans ma banque Il est dans mon enclos, donc on va aller le chercher On va voir ce qu'il lui faut pour monter la maturité A moins que la maturité est déjà montée Parce que c'est vrai que j'ai un élevage de Muldo Mais je l'ai arrêté tout simplement Tac, tac, tac Muldo pourpre Pourpre doré Je l'ai vu, voilà c'est ici, il y en a deux Donc on peut les monter, donc ça c'est cool On va les échanger, par contre la Sram Je peux pas la bouger malheureusement Je la laisse devant la Talcacha parce que je vais sûrement venir Dropper ici pour pouvoir crafter La Baggy Stick Donc au niveau du Nunu Le Nunu, le Nunu Baggy Stick, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut une poudre glaciale Ça à la rigueur j'achèterai Non c'est pas ça, je me suis trompé Baggy Stick La Baggy Stick, il me manque 7 Scapula du Comte Ça coûte Les poudres glaciales ça vaut rien du tout Le gars les Brésilants c'est pas très grave Et ensuite il me manque les Scarabées Crisonnés, Fritain J'arrive pas à lire Les fragments de Chakanobi J'en ai déjà 62 Donc ça je vais aller acheter ça après On ira la crafter Donc en gros il n'y a pas vraiment d'astuces Kamad Durant cette vidéo là Mise à part que j'avais déjà sorti une astuce Kamad Il y a quelques jours Voilà donc n'hésitez pas à y aller regarder On a fait pas mal de vues sur cette vidéo là Donc Voilà l'HDV des ressources On a déjà le Muldo Hop HDV Façonner aussi en vitesse Faut que j'ai l'HDV Façonner Pour un Remueur Je vais pas les acheter Je vais les crafter évidemment Mais je vais voir les prix Remueur Nomade Donc ça à la rigueur je les ferai hors vidéo Parce qu'il faut vraiment que je calcule Et j'ai pas envie de passer tout mon temps à calculer Donc ouais Donc au passage L'Astram elle aura les couleurs du Muldo Pourpre Du Muldo pourpre doré Pas de Kamé Ça sera les couleurs comme ça Avec un petit marron foncé Et un doré Franchement je pense que ça passera Super bien Avec le Dorado Donc on devra chercher un item à Mimibiot Parce qu'on voit avec le code d'opus de Noël L'Astram elle a eu un Mimibiot Voilà donc c'est quand même très intéressant On va nous faire un Mimibiot gratuit Et ensuite la Voile d'Ancre On laisse la Voile d'Ancre Parce que la Voile d'Ancre c'est super stylé Donc on va aller à l'HDV ressources Je vais juste mettre ça Comme il faut Donc Talkacha Bagui stick Tac On va mettre le petit slash pay Donc pour le groupe Insérer Partager la recette Tac Et donc je vais acheter tout ça Hop Donc voilà On commence le stuff tranquillement Achète stuff de la Sram Donc franchement Stuff super intéressant Bon il est quand même coûteux Voilà Ce n'est pas rien Voilà Voile d'Ancre Déjà Dorado Voilà Sans tasser Voilà ça coûte quand même Un petit peu cher Donc Tac Tac Je peux réduire ça Donc Pourquoi je tape Guy ici Je suis un petit peu bête On va juste décaler ça Donc il nous faut Il nous faut Il nous faut des scapulas du compte Ça j'achèterai après Il nous faut des poudres glacelles Faut que je vais voir en banque aussi Parce qu'en banque Arthur il a fait passer le reste de la team A part la Sram Proto Statue Donc il a fait tout ça hier Et ça nous a fait des pros Des Des noeuds de proto en plus Donc là il faut que j'en prenne 10 Tac Donc je vais juste remettre ça Tac Tac Donc il nous manque quoi Baguistique Donc il nous manque Shakanobis Je n'ai pas Scapula du compte Je pense pas que j'en ai Non j'en ai pas Poudre glaciale Oh nice J'ai lisé les poudres glaciales Peut-être les galets Attention les galets J'en ai seulement un Donc on va aller acheter l'autre Et ensuite il nous manque du Shakanobis Je pense pas que c'est ici Shakanobis Shaka Ah si c'est ici Donc il nous en faut On en a combien Mais on en a 62 Ça nous fait qu'il nous en faut 28 J'en prends 30 Ça ira mieux Je vais aller acheter Deux galets brasillants Façonner Je vais aller acheter Les Scapula du compte à rebours Je vais aller les acheter après Donc il nous faut Deux galets brasillants Hop les petits galets Hop galets brasillants On va en prendre deux Ça a très bien monté Les galets brasillants C'est excessivement cher Avec les porchos de sort Donc ensuite on repart Ressources Et il nous faut 7 Scapula Ah il nous faut aussi Du Scarabée Crisonné de Frétan Je sais pas comment ça se dit Bon là j'ai Scapula J'en prends 10 A moins que ça coûte pas cher A l'unité On va taper le compte Ça ira plus vite Tac Il nous en faut 7 Bon on va en prendre 10 Bon on va en prendre 10 C'est la même chose Et ensuite il nous faut Des fragments De je sais plus quoi là C'est le Scarabée Non c'est le Scarabée HDV mineur On est parti Hop on est à combien De temps de vidéo On est à 9030 C'est vrai que la vidéo durera quand même Un tout petit peu Donc il nous faut Les Scarabée Je vais en prendre 10 550 000 Voilà on aura pas dépassé grand chose Pour la baguistique Sachant qu'en HDV Elle coûte Baguistique Baguistique Tac Y'en a pas Ah voilà Y'en a pas Donc on peut compter environ 20 millions de kamas J'ai pas dépensé 20 millions de kamas J'ai dépensé rien du tout Donc ensuite on va à la banque On va donner tout ça Au Nunu Tac Et on va aller la crafter Il me faudra un petit bijoutier Hop le Nunu Il est occupé Évidemment Les petits likes On les connait Tac On donne ça Aussi J'ai acheté 2 cocktails cactères En gros c'est 3 millions HDV J'ai acheté les 2 pour 3 millions En gros j'ai été bénef Et je vais crafter 2 Dorado Pour mettre 1 en HDV Et 1 pour moi Voilà Donc je pense pas tout faire Durant cette vidéo là Je pense pas continuer après Parce qu'après Bah je dois partir Pour fêter le nouvel an Voilà Mais dites moi Dans les commentaires Si vous voulez un épisode 2 Où je continue à acheter Le stuff de la SRAM Par exemple J'ai fait Mon parle et tout Dites le moi Franchement Me dites dans les commentaires Ou vous mettez un like Mettez un like Ou s'il n'y a pas de like C'est que vous ne voulez pas Voilà Mais bon A 70 likes Ouais 70 likes Je continuerai L'épisode numéro 2 J'ai pas envie de faire plus tard On est déjà à 11 minutes de vidéo Donc on va aller à l'atelier Des bijoutiers Tac Tac Hop Donc franchement Ouais La SRAM Elle aura un super bon stuff Avec les portails Je pense Elle fera des gros dégâts Donc là Il nous faut un bijoutier Niveau 200 On va appeler Everyfield Salut Dispo Craft Bijoux 200 Bon Voilà Donc il y aura Une petite élite Donc on se retrouve Dans quelques instants Voilà Donc Everyfield Qui nous l'a crafté On lui dit Bonne année Voilà Donc la baguistique Et crafté Il me reste des scapulas Donc pour la suite On va juste ramener La Yop A l'atelier Bijoutier Pour récupérer L'item Et on ira Peut-être L'FM Tac Tariton Hop Donc ouais Arthur il a mis La dragodinde Licorne C'est moche Avouez c'est moche Avouez Lui il veut faire un skin Comme ça sur un personnage Avec la coiffe licorne La dragodinde licorne C'est très moche Voilà Donc on va aller Fem ça On va essayer de choper Du puits Ah il y a un mec Il vend un arc Ça l'oeil Exo quoi 3 terres Oh ça m'intéresse Ça m'intéresse Ça m'intéresse Attendez Ça m'intéresse en fait Celui là Combien Yo Combien Parce que 3 terres C'est ce qu'il me faut en plus Je vais juste regarder l'item Ouais donc il a dû choper le puits Ok 7 résistance sur 7 Je vais aller regarder le prix Un petit peu en HDV J'espère qu'il va pas me demander Énormément de kamas Parce qu'un item comme ça Ça vaut cher Atelier Non HDV sculpteur Lui 17M Wow franchement ça m'intéresse 17M C'est pas cher Tac On regarde Chaleuil 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 Sachant qu'on peut négocier Un petit peu 17M Ok RDV 17M On a fait une superbe offre 3 résistance terre Ah bah c'est lui Sparco Hop Franchement ouais Super belle offre 17M Un jet de ouf Tac 17M On regarde bien Vitesse 3 résistance 476 Et franchement Super Merci à toi Tac Merci Merci J'en ai besoin pour la SRAM Franchement super cool 17M Un item comme ça Faudrait que je dise Arthur Au moins on a l'arche à l'oeil Au moins ça nous évite de le faire Certes on perd des kamas Mais bon On avait quand même 250 millions de kamas Voilà Donc ce qui est pour du tutu Et du pourpre Je vais donner le tutu de la Yop Et j'irai finir les quêtes Avec la Yop Parce que la Yop Elle est bientôt à la fin De son tutu Le tutu Le tutu La bénédiction de folie Qui me manque à Nicola et coriandre Après c'est juste une quête Et j'ai le tutu Donc j'irai faire ça Dans la semaine qui suit Tout simplement Si j'ai le temps Parce qu'il y a la reprise Des cours Voilà Donc c'est un petit peu dommage Tac Donc On est reparti À l'atelier À l'atelier forge mage Donc franchement On commence à bien avancer Je remets ça ici Il nous manque la voile d'encre Je vais la regarder en HDV aussi Je déco Bonne après Bonne après On va lui répondre Bonne après Franchement On a fait une superbe offre Je suis pas mécontent En plus Trois résistances Terre C'est franchement Ce qu'on avait besoin Donc voile d'encre Voile d'encre Hop On essaye Deux speed Tac Donc je sais même pas Si on aura besoin D'un épisode numéro 2 25M Je préfère attendre D'en choper un moins cher Et de l'FM moi même Donc on est reparti À l'atelier forge mage On voit l'FM 100 ensemble On voit si ça passe bien ou quoi Donc ici On n'oublie pas de signer Evidemment Signer c'est un petit peu la vie Regardez moi Cette bague lourconne De résistance terre C'est abusé Donc là on va refaire du terre Donc ouais Donc déjà ça nous fait Plus 8 Plus 8 En résistance terre Donc c'est quand même pas mal Je pense On va partir sur du feu Pour avoir plus de 30 en feu Donc on va faire ça Sur la bague mystique Donc on commence On va signer Petite rune de signature Donc ok Donc il y a du récris Bah je pense qu'on va faire ça en off Je ferai ça en Ouais je ferai ça plus tard Parce que je pense que ça va être galère Parce qu'il y a des récris et tout Ça va être un petit peu le bordel Pour pouvoir FM Tout ça Donc ouais Donc je ferai ça plus tard On va pas encore passer quelques runes On va passer des runes faux On va essayer que Il y a pas de puits Il y a le puits PO Il y a le puits Soins Donc ça c'est pas mal Il y a des résistances hautes D'accord En dommage J'en vais mettre 6 Hop On va mettre 6 7 Ça se saura si on a du puits Bon je pense dans tous les cas Il faudra du puits Si je veux faire un budget Taille Donc on remonte le duit tranquillement Et voilà Donc ensuite on est parti Tac 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 Il nous manque quoi ? On va acheter Strigid On va acheter les 2 items Strigid On va les acheter Je vais pas crafter Faudrait que je fasse un compte à rebours Après faut que je vois les prix en HDV Strigid Est-ce que ça coûte cher ? 5ème set Ouais Vu les prix des escapulats Je préfère la crafter en fait Je préfère la crafter Donc je préparerai tout ça On fera peut-être un épisode numéro 2 Ça sera vous Qui déciderez Si on le fait en vidéo ou non Donc à partir de vos likes 70 likes J'estime que maintenant 70 likes C'est nettement faisable On est 2818 sur la chaîne Je peux vous le montrer J'ai ça à côté de moi 2818 Voilà Donc j'aime bien mettre ça à côté de moi Comme ça de temps en temps Boum le compteur il se lève Boum le compteur il descend Parce que des fois Il y a beaucoup de personnes Qui se désabonnent Mais c'est dû aux bugs de Youtube Et Youtube vous embêtez le monde Voilà Donc en gros C'est déjà la fin de cette vidéo Je ne vais pas continuer J'ai sûrement crafté ça Dites-moi si vous voulez Que je le fasse en vidéo Voilà tout ça tout ça Donc les amis C'était Tenma J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Je vous souhaite une très bonne fin D'année 2016 Et tous mes meilleurs voeux Pour cette année 2017 Voilà donc les amis C'était Tenma Ciao tout le monde